Salut les gars, c'est Arthus et Nico et aujourd'hui on vous parle de ce qu'on a appris sur YouTube en trois ans déjà. Putain trois ans. Et on a un nouveau fond pour fêter ça. On n'a pas encore notre lumière mais on a un nouveau fond. Tout blond. Mais bonsoir, on n'a plus le papier peint moche. Donc ça fait déjà trois ans, malheureusement, qu'on fait YouTube. Mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, on ne sait pas pourquoi parce que c'est pas pour ce que ça rapporte. Non, ça c'est sûr. Beaucoup plus d'emmerdes qu'autre chose. Mais bon, on a un calling. On a été le dieu des gays. Il nous a parlé et il nous a dit vous devez continuer, ils ont besoin de vous, n'abandonnez pas. Macron aussi nous a appelé. Voilà, donc c'est un sacerdoce mais cela nous a appris beaucoup de choses en trois ans. Nous vous en faisons une petite liste non exhaustive. Tellement on a appris de choses. Bon malheureusement beaucoup de choses négatives. Premièrement, les 35 heures et le chômage ont ruiné l'internet. Non, ça c'est vraiment en général parce que que ce soit sur Twitter, Facebook ou compagnie, les gens ont trop de temps et... C'est pas bon. Du coup ils peuvent s'exprimer et là c'est le drame. On se rappelle pourquoi on n'est pas vraiment pour la démocratie. Et ça la Chine ça nous confirme ça. Mais bon. Ils savent sûrement mieux ce que c'est la Chine. Oui, bien sûr forcément. Ils n'ont jamais mis un pied. Mais ils savent ce que c'est. Que les gens ont des vraies névroses. Oui. Oh la la. Névroses, des obsessions. Il y en a vraiment beaucoup qui devraient aller voir les psys. Un peu comme les fichiers S. Oui, les fichiers P. Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'intervention parce qu'on a besoin de les remettre un peu de rang. Entre ceux qui sont obsédés par les homos, par les juifs, par... Les complotistes aussi. Alors ceux-là... Celui-là c'est vraiment le tronc du panier. Ouais. Et il y en a qui est cumulant. Il y en a qui arrivent à être con. C'est souvent, on le dit toujours, quand t'es con... T'es con. C'est pas par hasard et c'est pas qu'à moitié. C'est que vraiment rien n'a de logique et que t'es con jusqu'au bout. Ça c'est une employée par contre qui nous l'a appris. Oui c'est vrai. Que vraiment quand t'es con on peut vraiment arriver contre un mur et pas s'en sortir. Vraiment parce que... Voilà. Débile. Que les gens ne savent pas écouter. Et ne veulent même pas écouter. C'est ça qu'on a appris. Ils voient une vidéo, ils voient juste le titre. Et de la vidéo en fait, de toute façon ils vont comprendre que ce qu'ils veulent comprendre et que l'avis qu'ils avaient déjà avant même de la regarder. Parce qu'on a lu mais tout et son contraire sur nos vidéos. Sur la même vidéo on nous a dit que nos yeux vraiment mais puaient le sida et la drogue. Et sur la même on nous dit que nos yeux étaient vraiment mais enamourés. C'était vraiment incroyable de nous voir. Alors qu'en réalité c'est ni l'un ni l'autre. On se regarde normalement, on n'est pas... Et on n'a jamais fait de drogue. Mais voilà. Mais les gens, et on le voit sur les thèmes après vraiment, mais les gens viennent avec un avis préconçu, n'écoutent pas et rebalancent le même avis derrière. C'est pour ça qu'on se demande à quoi ça sert. Parce que de toute façon... Voilà. Les gens ne changent pas d'avis. Voilà. Ce qu'on a appris sur nous c'est qu'on était persistants. Oui. On fera une vidéo durant ce qu'on a appris vraiment sur nous. Oui. Vraiment sur... L'homme grandit, cela fait de nous. On est bon pour l'évolution de l'humanité. Que l'éducation nationale a failli dans l'apprentissage de la grammaire, de l'orthographe. Mais on dit aussi dans la compréhension, on te rappelle, on voit aussi le classement PISA là. On voit que la France est... Non, c'est qu'on ne sait pas comprendre un texte. Les gens peuvent voir la même vidéo, lire le même texte. Ils ne le comprendront pas de la même façon. Que la Russie était encore enviée par certains. On ne le dira jamais assez, la Russie s'est éteinte avec les Tsars. Oui. C'est tout. Il n'y a rien à tirer après, que des morts. Et à part Napoléon et Hitler, en personne n'en voulait de la Russie. Que ça rend les gens mais fous de ne pas pouvoir commenter. Mais alors cette vidéo sur le communisme... Vraiment mais... On a bloqué les commentaires. Mais les gens, voilà, ils se bouffent les fins. Oui, vraiment, mais ça les tue, voilà. Parce que déjà, ils ne comprennent pas que la vidéo est une réponse à ce qu'eux disent déjà. Parce que non, forcément, eux ils ont toujours le droit à un droit de réponse. Voilà, eux c'est vraiment une... Ils pensent qu'ils sont comme les stars. Ils ont le droit d'avoir leur droit de réponse dans Paris Match. Oui. Non. Si tu regardais les journaux, c'est vrai que si tu vois le Figaro, vraiment mais les trois quarts, c'est les droits de réponse des communistes qui répondent. Voilà, c'est que ça. Non mais n'importe quoi. Si du coup ils nous insultent parce que ça ne serait pas démocratique de faire ça, alors qu'ils veulent dire qu'on n'a pas le droit de parler. C'est vrai qu'il est dans les commentaires, c'est qu'on devrait se taire. Mais en même temps ils disent qu'on n'est pas démocratique. On n'est jamais cons à moitié. Non. Que les gens se font toute une idée dès qu'ils ont vu une vidéo, enfin plutôt les 20 secondes. 20 secondes, voilà. Parce qu'ils vont l'écrire en plus. Voilà, j'ai pas tenu plus de 5 secondes. Et hop, par contre, tout ce qu'ils ont à dire sur nous, mais sur n'importe quel Youtuber, parce que c'est pas que pour nous, c'est sur Youtube en général. Alors ça par contre, ça peut durer des pages entières. Et ils se croient toujours plus intelligents que les Youtubers, et plus intelligents que les autres. Et ça... C'est vrai qu'il y a quand même des Youtubers cons. Oui, c'est vrai que ça peut être vrai parfois. Mais bon, la majorité du temps, c'est un fait scientifique. On se croit toujours plus intelligent qu'on ne l'est. Il y a eu des tonnes d'études là-dessus, on se croit toujours dans les 5% le meilleur de sa boîte, alors qu'en vrai on est dans le milieu du panier. Voir en bas. Et sur Youtube, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire vraiment qu'on est crétins, qu'on est bêtes, alors qu'eux sont tellement intelligents ? Eh bien, sort ton CV, montre ton diplôme. On verra. Alors, on a fait des diplômes, voilà, il y a moins de 10% des gens d'une même génération qu'en font, donc... On verra. C'est pas en ta faveur. Non. Que l'adage bête et méchant, c'était vrai. Alors que moi, je pensais toujours que les gens un peu bêtes, un peu niais, étaient vraiment gentils. Ouais, mais en fait, les différences doivent être simples, et vraiment bêtes et méchants. Et ça, c'est vraiment vrai, malheureusement. Quand t'es bête, t'es souvent méchant, parce que je pense que tu te sens agressé. Bah oui, tu comprends pas, tu comprends pas le monde autour de toi, c'est toujours l'allégorie de la caverne, c'est toujours les mêmes références qu'on fait, mais voilà, tu comprends pas le monde autour de toi, et donc forcément, tu te sens agressé, et du coup, tu agresses en retour. Et tu dois trouver des coupables, donc c'est les juifs, c'est les libéraux, c'est les homos, voilà, il faut trouver des gens, voilà, c'est bien foutre si tout va pas, alors que non, c'est toi. Et on compatit pour ta souffrance, mais il y a des gens qui peuvent aider. On devrait mettre un numéro. C'est vrai, 0800, psy psy psy. Non mais lisez Psychologie Magazine peut-être, au moins ça sera un début. Non, quand t'es con, tu peux pas comprendre. Bah oui, c'est vrai qu'on comprend pas. Faut quand même un professionnel à côté pour aider. Mais voilà, mais c'est ce qu'on dit toujours, enfin on a le droit d'être bête, tout le monde ne peut pas faire des hautes études, et parfois on peut être aussi très con en faisant des hautes études, hein. Mais il faut essayer au moins d'être gentil. Si on comprend pas, on essaie de comprendre, et si on comprend toujours pas, on n'en parle pas. Si t'as rien de gentil à dire, tais-toi. Voilà. Et si t'as eu du mal à comprendre ta laisse à l'école, où le logarithme n'est pas rien, c'est qu'à priori, il y a beaucoup de choses que t'auras du mal à comprendre dans la vie. Donc on n'agresse pas par rapport à ça. On prend du temps, et on est calme. Là, ça concerne 80% des gens. Que certains gays sont pires que des homophobes. Ça, les collabos, ça n'a jamais été très bon. Non, c'est vraiment les pires. Ça, après, pour sauver sa peau, il y en a qui sont prêts à tout. Ouais, vraiment. Ah non, 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 non. Moi, vraiment, je suis parfait, parfait. Moi, ça se voit pas. Moi, ça se voit pas. Mais alors, lui, quand même. Lui, il faut l'accresser. Lui, c'est le mâle. Voilà. Lui, par contre, il est super efféminé. Alors là, vous pouvez y aller, parce que vraiment... Lui, il crée de l'homophobie. Voilà. Lui, il fait reculer les droits. Alors que moi, personne ne sait que je suis gay. Ça ne se voit pas que je suis gay. Du coup, être gay est accepté. Voilà. C'est ça, le raisonnement. Que le Léviathan et tous les textes religieux devaient être suivis à la lettre. Ouais. Ouais. Et alors ça, on aime bien nous les balancer tout le temps. Mais alors, je ne vois pas pourquoi on devrait suivre des textes religieux. Non. Voilà. Voilà. Il y a quand même... La chance sur 10 que Dieu n'existe pas. Ou qu'en tout cas, ce Dieu-là n'existe pas. Il y a quand même 6 milliards de personnes minimum à chaque fois qu'ils pensent que ce que vous pensez est faux. Donc, il faut quand même rester à sa place. Et puis, il ne faut pas oublier l'histoire qu'il y a un peu des religions. Parce que si on avait vraiment écouté toujours les textes religieux, déjà, il n'y aurait pas tout ça. La terre sera toujours plate. Les femmes n'auraient aucun droit. Il n'y aurait pas de médecine. On serait tous morts à 25 ans de maladie. Ce serait quand même pas très très bon. La sélection naturelle, pour certains, aurait été bonne. Oui, c'est sûr. C'est ça qu'on ne comprend pas toujours, par contre. Pourquoi est-ce que ces gens, du coup, n'appliquent pas tous ces principes fondamentalistes ? Du coup, si vous suivez vraiment la religion, ne vous faites pas soigner, s'il vous plaît. Non. Portez que du coton, la barbe. Voilà, la femme doit rester bien à sa place. C'est comme pour les vidéos YouTube. Les gens ne lisent, ne retiennent et ne comprennent que ce qu'ils veulent. Dans le Léviathan, il ne se rappelle que de la partie sur les homos. Mais tout le reste, qui donne des tonnes de règles pour la vie générale. Alors, ça me rend compte. Et puis, ils adorent nous citer le Léviathan parce qu'on est catholique. Mais on s'en fout ! Je pense quand même que Vatican s'en fout du Léviathan. Je crois aussi. Vraiment, ce n'est vraiment pas un texte fondamental. Mais bon, c'est souvent des gens qui connaissent... C'est toujours la même chose. On n'est pas cons qu'à moitié. C'est toujours un ensemble. Et donc, forcément, ils ont lu ça sur un site internet. Parce qu'il n'y a qu'internet. Il n'y a que les sites qui disent que les médias ne sont pas bien et qu'ils ont raison. Et donc, ils ont lu ça. Mais tout le monde s'en fout du Léviathan. Si ça ne sort pas de la bouche de Jésus, on s'en fout. Bah oui. Sur les choses plus positives, on s'est rendu compte quand même, et c'est pour ça qu'on continue, c'est que les gens aspirent à plus de liberté. Ceux qui justement, on en marre de ces carcans là, veulent se sentir plus libres. On en marre d'avoir tous ces jugements, de sentir une vie étriquée. Et du coup, ils aiment bien voir des Youtubers qui font des trucs un peu fous. Et c'est vrai que, par exemple, nous, on est vraiment libres. Et c'est souvent ça qui agace. Voilà, on n'est pas vraiment dans les clichés, on est désolés. C'est pour ça que ça ne marche jamais. Parce que les gens veulent nous mettre dans des cases et... Bah non. C'est pour ça que ça ne s'attend pas. Parce que bah non, c'est pas ça. Ils veulent toujours nous coller des clichés sur nous, mais ils ne sont jamais vrais. C'est pour ça qu'on fera la vidéo de ce qu'on a appris sur nous. Voilà. Ce que les commentaires nous ont appris sur nous, sur Youtube. Parce que vraiment, c'est toujours à côté de la plaque. C'est dommage. On a appris également que les plus jeunes ont besoin de repères, et d'être rassurés de savoir vers quoi est bon. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être évident quand même d'être un adolescent aujourd'hui. Avec Internet, les réseaux sociaux, la pression est quand même gigantesque. Tout peut tellement s'emballer tellement vite avec les gens autour. Et puis, il y a tellement de haine sur Internet que dès qu'on peut se sentir un peu différent, pas forcément par rapport à la sexualité, hein, par rapport à n'importe quoi. Et que du coup, ils ont besoin d'être rassurés par des modèles de Internet qui peuvent le rassurer en leur disant, bah non, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez être vraiment vous-même. C'est très bien. Parce qu'on ne s'attendait pas quand même à recevoir quand même autant de messages de soutien. Et surtout de super jeunes qui nous demandent toujours plein de conseils. Parce qu'on savait que Youtube était pour les plus jeunes par rapport à Instagram ou Facebook. Mais on ne pensait pas que ça les intéressait vraiment. C'était pas à eux qu'on s'adressait. Et finalement, on s'envoquait beaucoup de messages d'adolescents qui vraiment nous disent à quel point nos vidéos les ont aidés à se sentir mieux dans leur peau, à s'accepter mieux et être plus heureux au final. Même si nos vidéos paraissent complètement... What the fuck ? Certaines en tout cas. C'est malaisant. Mais au final, ça leur fait du bien, ça les rassure. Et tant mieux parce qu'adolescents, ça peut être compliqué. Et on peut être ce qu'on veut et on n'a jamais à être jugé pour ça. Non, il n'y a pas de limite. En fait, on va où on veut dans la vie. On peut viser la lune, même si on est différent. Vraiment, de toute façon, c'est les gens différents qui visent la lune. Les autres, ils veulent juste rester dans leur petit truc. Un samedi pimki, dimanche chez maman. Voilà. Mais je ne juge pas. Que Youtube, c'est du boulot mais... Ça ne rapporte rien. C'est comme tout. Nous, on arrive après la vague. Les bonnes années Youtube. Avec 1000 vues, on gagnait de l'argent. Avec 1 million de vues, on se faisait 1000 euros. Enfin, même plus à l'époque. Dans les bons mois, on se fait... 7 dollars. Parce que dans les gens bêtes et méchants, du coup, quand ils nous se disent trucs et qu'on n'a pas répondu dans la seconde, il y en a plein qui nous attaquer là-dessus. Ah, ça y est, vous avez la grosse tête. Vous voulez des vues, vous voulez juste pour de l'argent. Non, on gagne 6 à 7 dollars par mois avec Youtube. Donc franchement, ce n'est pas pour l'argent parce qu'on ne serait pas là. Il y a aussi des gens qui pensent que du coup, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment la parole du gay. C'est officiel. Tout le monde pense comme ça, tout ça. Mais alors, c'est complètement faux. On ne donne que notre avis là-dessus. Oui, c'est comme ça, pour la majorité des Youtubers, les gens prennent les choses beaucoup trop au sérieux. Non, voilà, c'est l'avis de chaque Youtuber. Et puis, si tu ne l'aimes pas, tu le supportes et tout. Tant que ce n'est pas un Youtuber qui incite à la haine envers les autres. Alors ça, en France, on aime bien quand même. C'est ça, ce genre de Youtuber. Non, parce qu'on a souvent des gens qui disent, vous voyez, ils incitent à faire des plans cul, à être des grosses salopes, tout ça. Alors, on ne dit jamais ça. On dit juste, voilà. Ça, on l'a dit bien milliards de fois dans nos vidéos. Dans le sexe, on ne doit jamais se forcer. Si vous avez envie de faire des choses un peu plus poussées, un peu plus folles, allez-y, parce qu'il n'y a rien de mal. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. On ne fait pas de propagande. Non, pas tout ça. On donne juste notre avis. Voilà, parce que c'est un sujet qu'on connaît. Sur lequel on nous écoute, parce que l'autre sujet sur lequel on connaît très bien, c'est l'économie. Mais alors ça, les gens sont encore plus violents que les homophobes, et pourtant, c'est déjà très violent. Et pourtant, ils sont encore plus cons. Et oui. C'est qu'un NS, encore moins. On a appris sa chance. Ça va avec. Plus on est cons sur Internet, et plus on est méchants et violents. Donc, voilà. Essayez. C'est une des choses qu'on a appris avec les réseaux sociaux aussi, en trois ans. C'est vraiment le cyberbullying. Ça existe vraiment. Et il faut vraiment faire attention à ça. Nous, on sait que quand on était plus jeunes, justement, aussi, quand quelqu'un nous énervait sur Internet, ou quoi que ce soit, on avait tendance aussi à faire notre commentaire. Mais en fait, ça ne sert à rien, parce qu'après, c'est sans fin. Parce que de toute façon, nous, on sait que maintenant, on ne répond plus. Parce qu'on va l'expliquer à une personne. Mais il y a une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, qui va faire la même remarque parce qu'elle n'a toujours pas écouté, toujours pas lu. Et que c'est sans fin. Et que du coup, bah, ça ne sert à rien. Donc, les chiens à poids, la caravane passe. Pour ceux qui peuvent comprendre ce genre d'expression. Bon, c'est tout ce qu'on a appris sur YouTube en trois ans. Je pense qu'on sera à d'autres choses encore. Oui, il y a plein de... Excusez-moi, j'ai un cheveu dans le lieu depuis tout à l'heure. C'est pas mes faucilles. Jeffrey Spa. Donc, au final, beaucoup de négativité en trois ans. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un vrai combat à faire, en fait. Oui, que c'était pas vain. Non. Et que c'est pas que les gays, malheureusement en plus. Déjà, ce serait mal, même si c'était que les gays. Mais c'est qu'il y a vraiment beaucoup de haine contre vraiment beaucoup de monde. Et que c'est vraiment assez pitoyable. Donc, bah, la prochaine fois que vous avez envie de faire un commentaire négatif sur quelqu'un, attendez, réfléchissez. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que vous pensez que vous allez élever le débat avec votre commentaire ? Et c'est ça qu'on comprend jamais, c'est que les gens pensent vraiment que leur commentaire va être unique. Oui. C'est vrai ? C'est vraiment un truc en plus, que vraiment on va se dire, ah bah oui, c'est vrai. Ah voilà, on va arrêter maintenant. Cette 257ème personne qui me dit en 3 semaines qu'il faut ouvrir la chambre à gaz, me fait dire, bah oui. Bah oui, c'est vrai, je devrais pas être gay. C'est même moi qui, je vais même aller l'ouvrir moi-même. Bah oui. Je vais vraiment créer ça, un bon business. Oui. Et voilà. Et se dire que, bah, si la personne n'incite pas à des choses négatives, n'incite pas à la haine, n'incite pas à la violence, je pense que si vous l'attaquez, il y a quand même 99% de chance que le problème, ce soit vous. Donc voilà, essayez de vous poser beaucoup de questions. Nous, on s'est beaucoup remis en cause avec YouTube. Bon, au final, on a raison. Voilà. Et surtout qu'on a, enfin, si vous avez trop de temps à passer quand même à commenter, vous savez qu'il y a un problème dans votre vie. Voilà. Surtout si c'est négatif. Voilà. Si vous êtes là pour apporter de la joie et de la bonne humeur à tout le monde, bah continuez parce que tout le monde en a besoin. On en a besoin. Voilà. Mais si, dans vos dix derniers commentaires, vous avez plus d'un commentaire négatif, bah c'est qu'il va falloir un petit travail sur soi-même. Voilà. Donc voilà, malheureusement, YouTube nous a appris, bah, nous a rappelé, on vivait un peu dans une petite bulle. Ah bah oui. Nous a rappelé que, bah, beaucoup de gens sont vraiment pas bien dans leur vie et ont besoin de déverser cette une contre les autres. Voilà. Bon, nous ça va, on peut... On peut absorber. Voilà. On peut absorber. Voilà. Mais on espère qu'on le prend pour que vous puissiez aller mieux après et que vous alliez faire être gentil avec les autres. Parce que nous, c'est bien. En plus, on est gratuits. Voilà. Ce que c'est dingue en plus, c'est souvent, ce qui est en plus incroyable, c'est pour ça qu'on dit que la débilité est un package, qu'on peut pas être la moitié, c'est que ça vient beaucoup de gens, soit homos, soit communistes, qui, justement, sont soi-disant des gens qui sont pour le bien de tous. Oui. Parce que c'est le libéralisme qui est horrible, etc. Et c'est pourtant les gens les plus haineux qu'on a. Donc c'est quand même... C'est dommage. Enfin, voilà. Voilà. Donc, on vous transmet ce qu'on a subi et appris en trois ans pour vous aider à retravailler tout ça. Voilà. Parce que bon, l'important quand même d'Internet, c'est que ça a été créé pour faire un monde meilleur, quand même. Et c'est pas parce qu'il y a 250 000 autres personnes qui sont aussi haineuses que vous, que vous avez raison. Le principe d'Internet, c'est la traîne. C'est que 90% des gens pensent la même chose. Il n'y a que 10% qui pensent un peu différemment. Et que dans ton village, forcément, tu seras tout seul à penser ça. Alors que sur Internet, comme c'est un village mondial, et bien tu vas trouver les 250 000 autres qui pensent la même chose. Mais si vous pensez tous de la merde, c'est pas parce que vous êtes 250 000 que ça devient bien. Donc voilà. Donc ce qui compte, c'est quand même de rester à penser un peu par soi-même et d'être ouvert aux autres. Voilà, c'est ça qui fait avancer le monde. Voilà, c'était notre vidéo sur ce qu'on a appris sur YouTube. C'est tellement long que je ne sais même plus sur quoi c'est à la base. Voilà, ce qu'on a appris sur YouTube, voilà, plus d'amour. Sur la nature humaine en même temps, ce qu'on a appris. Voilà, c'est la fin de l'humanité. C'est la décadence occidentale. C'est la décadence occidentale vraiment, cette négativité. C'est ça qui l'a fait. C'est toujours des gens qui ne connaissent rien à l'histoire qui disent ça. Bon, allez, on s'arrête là et on vous fait des bisous bisous. Et soyez bons, voilà. C'est ça le message de Jésus. Ouais. Et de Bouddha et de tout le monde, hein. Bah ouais, je ne sais pas. Ouais. Ouais.